Musique Et bonjour internet, bonjour les amis Skaz Bienvenue sur la série avec Frutu Play l'épisode 332 Vous connaissez le principe, tous les samedis matin je vous propose 5 jeux gratuits à tester, à télécharger et à faire sur PC Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos jeux gratuits du moment Merci à tous pour votre soutien, vos pouces vers le haut, vos petits commentaires Voilà un petit coucou, un petit bon week-end Skaz, ça fait toujours plaisir Merci d'avance, rejoignez-nous sur le Discord Il y a des clés qui sont distribuées de manière régulière N'hésitez pas à faire un tour sur le stand gaming pour trouver vos jeux à prix cassé Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire pour découvrir d'autres jeux en let's play Commentez, ceci étant dit, détendez-vous les amis, quelques secondes, le sponsor du jour Coucou, ici Kaz Aujourd'hui je vais te partager mon bon plan MMORPG Tu connais Final Fantasy XIV ? Et bien tu peux me rejoindre en jeu gratuitement dès maintenant Et le mieux c'est qu'il n'y a aucune limite de temps, tu peux profiter de cette offre pendant des années Alors rejoins-moi dès maintenant gratuitement sur Final Fantasy XIV Et voilà de retour sur la série Free to Play 332 C'était rapide, je vous l'avais promis Et on commence cette sélection avec un jeu qui s'appelle Heroes Land Alors Heroes Land c'est un jeu gratuit qui est sorti il y a une petite année maintenant Qui a évolué sur diverses patches Et ça c'est intéressant, c'est un jeu qui mélange du PVE, du PVP, de l'action RPG et du Roadlight En gros vous allez évoluer sur des énormes cartes en monde ouvert Avec un petit personnage que vous allez pouvoir personnaliser dans un monde medieval fantasy Donc il y a du PVE, des zones safe dans lesquelles vous allez farmer des monstres A la manière d'un petit MMORPG si vous voulez Récupérer de l'expérience, récupérer de l'argent Récupérer surtout du matériel pour vous équiper et devenir plus fort Puis vous pourrez partir à l'exploration de zones dites un peu plus hardcore Dans lesquelles il y a du PVP et surtout du PVP qui est très punitif Car oui dans Heroes Land, votre personnage peut mourir et donc disparaître Mais ne vous inquiétez pas, une fois que votre personnage est mort et disparaît Vous allez commencer une nouvelle partie avec un autre personnage Qui aura quand même débloqué des bonus suivant la partie que vous avez fait auparavant On est vraiment sur une construction en mode roguelike C'est vraiment très intéressant, moi ce que j'aime beaucoup c'est surtout la direction artistique du titre Ça défoule, c'est pas prise de tête, il y a de l'action sans cesse Avec du farm, du PVE, du PVP et puis bien sûr on peut jouer en clan et entre amis C'est malheureusement pas de traduction en français, vous l'avez en anglais Ça se joue au combo clavier-souris donc à retrouver sur Steam Heroes Land Maintenant je vais vous parler d'un jeu qui fait pas mal parler de lui en ce moment C'est Beyond All Reason qui est souvent appelé Bar Qui est un jeu qui est actuellement en alpha, voilà Donc c'est un jeu en alpha, en développement, gardez ça en tête Et c'est un jeu qui peut encore évoluer avec le temps Alors c'est un jeu quand même une grosse communauté active Il y a des gros youtubers stratégiques qui l'ont présenté, qui sont plutôt contents Et ils tournent pas mal en stream aussi Et c'est un jeu qui a surtout une communauté active et des developers qui sont à l'écoute Il y a un site officiel sur lequel vous pourrez télécharger le jeu Dans lequel il y a plein d'informations, on peut voir des replays, des matchs Il y a un leaderboard en ligne, donc un classement général Il y a tout ça quoi Et surtout un devblog avec les annonces de ce qui va être mis en place Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un jeu de stratégie en temps réel, futuriste, avec des mechas, avec des robots Qui propose vraiment une dimension immense Parce qu'on peut avoir des cartes jusqu'à 60 joueurs Imaginez un jeu de stratégie temps réel à 60 joueurs La dinguerie que ça peut être Il y a des cartes gigantesques Il y a un côté un peu réaliste Il y a aussi l'importance du terrain C'est-à-dire que suivant le positionnement de vos troupes sur le terrain Les dénivelé, etc. Il y aura ou pas des bonus ou des manus Il y a tout un côté stratégique que vous allez pouvoir mettre en place Et tout ça en temps réel, bien sûr Il y a plus de 400 unités jouables à déployer sur le terrain Donc vraiment, on est sur un RTS next generation, on va dire En termes de création de stratégie Et aussi avec ce côté un peu massif Avec le nombre de joueurs incroyable qu'on peut retrouver Donc c'est un jeu toujours en développement Qui marche avec des dons et qui est jouable gratuitement Vous pouvez télécharger la version alpha dès maintenant via le site officiel Il est disponible en anglais, ça se joue au combo clavier-souris Et ça se joue aussi en ligne, bien entendu Allez, on change de style avec une petite aventure solo Qui est vraiment sympa à faire C'est Bendy Secret of the Machine Bendy Secret of the Machine C'est un truc un petit peu what the fuck Que j'aurais du mal à vous présenter comme ça Il faut le faire, il faut l'essayer C'est un truc qui est sorti il y a une dizaine de jours Qui a été très bien accueilli par la critique C'est une espèce d'aventure en vue première personne En fait, moi j'ai envie de vous dire Que c'est une espèce d'aventure Disney cauchemardesque Vous allez vous promener en vue première personne Dans un monde complètement sombre Gore, un peu mature, un peu violent Mais avec un décalage Un petit côté, voilà Un petit côté Mickey Mouse Disney démoniaque Et vous allez avoir Outre l'exploration de pièce en pièce Des espèces de petits puzzles à résoudre Donc je vais pas vous en dire plus Parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'expérience C'est vraiment un truc qu'il faut faire Sachez juste que ça fait un petit peu peur Ça va, c'est pas non plus complètement dingue Il n'y a pas des gerbes de sang, etc Il n'y a pas des démons dégueulasses Qui sortent tous les 3 secondes C'est vraiment plutôt le concept un petit peu Jumpscare comme ça Qui est un petit peu effrayant Et cet univers décalé Qui met en scène des éléments un petit peu enfantins De bandes dessinées des années 30 Mais complètement détournés Mais voilà, c'est une expérience à faire Si vous aimez le genre Pas de grand chose à lire Le jeu est disponible en anglais Il se joue au combo clavier-souris Ça se joue en solo C'est disponible sur Steam Bending Secrets of the Machine On va faire un tour maintenant sur les jeux EGS Epic Game Store offerts de la semaine Il y en a deux On commence avec Industria Alors Industria c'est un jeu de tir Qui est sorti en 2021 Un jeu de tir solo Qui avait vraiment plutôt bien marché Alors c'est un jeu de niche Faut pas se leurrer Mais il a été très bien accueilli par la critique Il est affiché à 20€ sur Steam Mais si vous passez l'AD maintenant tout de suite Le lien en description sur l'Epic Game Store Vous le mettez dans votre panier Vous le débloquez pour 0€ Et vous y jouez quand vous voulez Alors moi j'aime bien dire que ce jeu Me fait penser à un espèce d'Alf-Life Dans sa construction Je dirais un espèce d'Alf-Life 2 Un petit peu rétro Le pitch tout simplement Ça se passe durant la chute du mur de Berlin Fin des années 80 en 1989 Vous êtes un personnage Qui travaille dans une espèce d'usine Et vous allez vous retrouver dans un monde parallèle Je vous explique pas comment Vous verrez bien Donc vous vous retrouvez dans un monde parallèle Vous cherchez votre collègue de travail Et vous allez évoluer dans un espèce de monde Rétro, futuriste Un peu steampunk Vous êtes tout seul Le seul humain Et vous allez tomber Né à nez avec des hordes De monstres De robots Qui veulent votre peau C'est un jeu de tir C'est un FPS C'est un shooter Vous allez déglinguer tout ça Et passer de zone en zone De niveau en niveau Il y a cette ambiance C'est un jeu Half-Life Que j'aime bien Dans ce titre là Avec ce côté rétro Qui est assumé Et qui est vraiment sympa La direction artistique L'ambiance Les musiques Tout ça Ça permet d'avoir une petite immersion Vraiment plaisante Et je vous conseille vraiment ce jeu Il est disponible en français Il se joue au combo clavier-souris Il y a aussi un support manette Qui est possible Ça se joue solo bien évidemment On comptait 4-5 heures Pour terminer le jeu En avançant plutôt vite Industria Retrouvez donc gratuitement Sur l'EGS cette semaine On termine avec le deuxième jeu Offert cette semaine Sur l'EGS Ça se joue complètement What the fuck C'est Lisa's Painful La définitive edition Alors qu'est-ce que c'est Que ce truc là Sous ces graphismes Un petit peu simplistes Voir enfantins Voir un peu moches Qu'on se le dise Se cache une petite pépite Oui On est sur un RPG Qui va prendre Les règles de construction Des RPG de l'époque Sur NES Super NES Avec des combats Tour par tour Avec une interface Un peu moche Un peu carré Mais vous allez évoluer Dans un monde Complètement décalé Il y a de l'humour Il y a de l'humour noir C'est un jeu indépendant Qui est riche en récits C'est un RPG Qui est heureusement traduit en français Sinon ça sera un peu compliqué Mais en gros Voilà Vous allez gérer Votre petite équipe De personnages Loufoques Un petit peu Cassé Des personnages Qui sont vraiment Des boulets Voilà faut le dire Vous allez évoluer avec des boulets Faire des équipes Partir en combat Et en fait Tout se déroule Dans le déroulement De l'histoire Voilà Je peux pas en dire trop non plus Vous risque de spoiler L'intérêt complet de ce jeu Ça parle de cauchemar Ça parle de monde Plus ou moins sombre Et ça parle aussi surtout D'humour noir Et de réactions Complètement décalées Avec les protagonistes Du jeu En fait C'est une expérience RPG rétro Mais dans un monde Qui se prend pas au sérieux Voilà comment on pourrait Traduire ce titre là Qui s'appelle Lisa Et vous avez cette fois-ci La Definitive Edition Qui est offerte sur Steam Alors Sachez que La Lisa Complete Edition Normalement Elle est à 35€ Sur Steam Et là vous la débloquez Donc gratuitement Sur l'Epic Game Store Cette semaine Donc ne ratez pas ça Si vous aimez les RPG Un petit peu à l'ancienne rétro Ou les jeux de niche Complètement What the fuck Donc lien en description Et puis Game Store Lisa The Painful Vous le mettez dans votre caddie Hop Vous le débloquez pour 0€ Et vous pourrez y jouer Quand vous le souhaitez Voilà les amis C'était la select Free to play Épisode 332 J'espère que cette select Vous a plu N'hésitez pas à réagir En commentaire Faire un petit pouce vers l'eau Un partage Un abonnement Moi en tout cas Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Amusez-vous bien Passez un bon week-end Reposez-vous Et on se donne rendez-vous Pour d'autres vidéos Sur la chaîne YouTube Ou sur Discord directement Bye tout le monde A la prochaine C'était Kat Sous-titres par Jérémy Diaz